Bonjour tout le monde, après avoir parlé de l'immobilier américain et celui du Maroc, dans deux précédentes vidéos, nous allons parler de celui de l'Espagne. L'Espagne n'est pas un pays que j'ai choisi au hasard, c'est surtout un pays proposé par la plupart des plateformes de crowdfunding, notamment Prickstarter qui en a fait sa spécialité. Et comme j'investis dans du crowdfunding immobilier, et particulièrement dans des projets venant de certains pays en Europe, nous allons donc voir si l'Espagne est un pays à investir. Et je vais donc commencer par une prêve présentation de l'Espagne. L'Espagne est un pays riche en culture, en histoire et de paysages diversifiés, et notamment connu pour sa gastronomie savoureuse, ainsi que pour les fêtes traditionnelles comme la domatina ou les courses de taureau. Le pays est également connu pour ses plages magnifiques et s'étiles, comme les Canaris. En termes de touristes, l'Espagne est l'une des destinations les plus prissées au monde, contribuant significativement à son économie avec environ 2,8% du PIB. Grâce à des villes comme Barcelone, Madrid, Séville et Valence, qui attirent des millions de visiteurs chaque année pour leur architecture, leur art, et bien entendu, leur vie nocturne. Concernant le crowdfunding immobilier, l'Espagne a vu une croissance de ce secteur, régulée par la loi connue sous le nom de l'Aide de Fermento de la Financiation Impressariale. Cette loi a été adoptée pour réculer les activités de financement participatif, y compris le crowdfunding immobilier. Elle permet également d'établir des mesures de protection pour les investisseurs et de contribuer à l'évolution des plateformes de financement participatif. Et des plateformes comme PrexStateur peuvent nous proposer d'investir dans différents projets, avec une somme minimale d'investissement de 50 euros. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Tu vas voir, c'est une ville de fou furieux. Les gens commencent à aller à les restos vers 22h. Avant, il n'y a pas un chat dans les restos. Véridique. L'Espagne continue de se développer en tant que puissance industrielle et agricole, et le secteur de l'immobilier reste un domaine clé. En particulier pour les investisseurs internationaux attirés par le potentiel de croissance du marché immobilier espagnol. Parlons des avantages de l'immobilier espagnol. Investir en Espagne Investir en Espagne présente plusieurs avantages, comme la fiabilité des loyers. Dans ce pays, il existe un indice de référence pour les loyers, qui sert de base pour les surmontations de loyers. Cela contribue à une certaine stabilité et prévisibilité des revenus locatifs. De plus, la nouvelle loi sur le logement vise à équilibrer les relations entre les propriétaires et les locataires, ce qui pourrait renforcer la fiabilité des paiements. On peut aussi parler de celui de la popularité de la location. Le marché de la location en Espagne a connu une croissance soutenue, avec une demande accrue de la part de la population. Il y a également celui de la régulation du marché. La législation espagnole, y compris la loi sur le logement, a été mise à jour pour créer un environnement plus sûr pour les transactions immobilières et les locations. Cela peut contribuer à une meilleure gestion des propriétés et à une réduction des risques de défaut de paiement. Parlons des inconvénients de l'immobilier espagnol. Il existe un bon grand nombre d'inconvénients, comme celui de la fluctuation des prix. Les prix de l'immobilier peuvent varier considérablement selon les régions et les périodes économiques. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, le marché a connu une certaine incertitude, ce qui a pu affecter les investissements. Il y a également celui du processus d'achat de biens immobiliers. En Espagne, le processus d'achat d'un bien immobilier peut être plus complexe en raison des différences législatives et administratives. Et dans ce contexte, il est essentiel de préparer les documents nécessaires, comme le NIE, et de comprendre les frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Il y a également celui de la dépendance au tourisme. Dans les zones touristiques, la demande locative peut fluctuer avec le nombre de visiteurs, ce qui rend les revenus locatifs moins prévisibles. Le pays est malheureusement connu pour les différentes crises qu'elle a traversées, comme celle des années 2000. A cette époque, l'Espagne avait connu un boom immobilier, avec une augmentation des prix et de la construction, alimentée par des taux d'intérêt bas et une forte demande. Le pays a notamment connu celle de la crise internationale de 2008 et a traversé une période de récession économique, avec une baisse continue des transactions immobilières et des prix. En 2013, le marché a atteint son pas le plus bas, avec seulement un tiers des ventes, réalisé en 2007. Malgré ses inconvénients, voyons dans quoi on peut investir en Espagne et quelles sont les perspectives futures. Il existe un certain nombre de types de biens à investir en Espagne, comme les appartements, variant de studio à des suplexes spacieux. Les appartements en copropriété peuvent offrir des commodités comme des piscines ou des cours de tennis. Le prix et le loyer peuvent varier d'une région à une autre, mais pour vous donner un exemple, un appartement de 70 mètres carrés à Madrid pourrait coûter environ 140 000 euros à l'achat et se louer à environ 850 euros par mois. Nous savons également les villas. Elles sont souvent situées sur la côte, idéales pour les résidences secondaires, et peuvent inclure des piscines privées et des jardins. Une villa peut coûter entre 300 000 et 2 millions d'euros et être louée pour environ 2 000 euros par semaine en haute saison. Nous savons ce qui s'appelle des maisons de ville. C'est l'équivalent des maisons mitoyennes et ont souvent des jardins communs ou une piscine. Le prix d'achat moyen peut varier de 200 000 à 500 000 euros selon la région et la taille et peut se louer à environ 1 000 euros par mois. On peut noter quelques observations qui pourraient faire de l'Espagne un choix intéressant pour l'investissement immobilier comme celle de la croissance démographique. Des villes comme Estsepona, Marbella et Penal Matena continuent d'attirer des acheteurs contribuant à une croissance démographique. La valeur des biens dans ces villes augmente et ce sont des destinations idéales pour trouver des opportunités d'emploi. Et l'Espagne a créé des nouveaux systèmes pour attirer des nouveaux résidents comme le Digital Nomad Visa et le Cold-On Visa. Ces systèmes permettent à toute personne non européenne de vivre et de travailler en Espagne. Il faut juste remplir un formulaire, régler les frais de Visa et souscrire à une assurance voyage. Et c'est ainsi que nous n'en faisons pas vers la liberté financière. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des liens de vidéos d'avis de plateforme de crowdfunding que j'utilise pour investir dans différents projets immobiliers espagnols. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard, tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateforme d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les click-to-money. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501